Bonjour amies vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Je vais donc analyser mes tarots ici dans chaque domaine, compléter, donc analyser les symboles, les formes, les chiffres, les significations, les couleurs et ainsi faire marcher mon intuition. Voilà comment je fonctionne pour chaque domaine. On va commencer avec la première quinzaine du mois, donc ici. Le pape, il y a un côté, alors il y a beaucoup de signes comme ça, mais là il y a un côté très moral, très sacré. Parlez à une personne aussi qui a un sens moral important. Le défi principal, deux de bâton. Votre défi principal, ça va être aussi de vous concentrer parce qu'il est possible qu'il y ait un entretien d'embauche. La force que vous aurez cette semaine, ce mois de juillet. Donc sur ce mois de juillet, votre force elle est très importante. Il y a une femme de votre foyer, de votre famille, quelqu'un qui a un sens moral très important, qui va énormément vous soutenir, vous donner la force de réussir. La vie sentimentale et la vie privée. Avec le deux de denier, d'accord. Alors, sentimentalement, vie privée, pour moi j'ai l'impression que vous faites tellement de choses que vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à l'amour, professionnellement ou matériellement ? Valette de denier. Beaucoup de communication, beaucoup d'écrit. Alors tous les métiers qui sont liés au digital, vous allez à merveille. Socialement. Socialement, les choses vont vite, vous allez parler à des nouvelles personnes, vous allez moins textoter, vous allez plus vous déplacer pour voir les personnes en vrai, puis vice versa. Ça, ça va vous plaire. Spirituellement. 10 de bâton, tiens. Spirituellement, j'ai quand même cette signification de vous dire que vous n'avez pas envie de faire des grands trajets, vous avez envie que les choses soient proches de vous. Pour certains, il y a un désir de vivre dans tout ce qui est ruralité, etc. La dernière quinzaine du mois, il y a le 7 d'épée, on voulait de faire attention à un vol, une arnaque, ou quelque chose de ce style-là. Alors, ce que maintenant je vais faire, donc je vais lire un premier message pour regarder pour moi les cartes qui ressortent ici en premier. Voilà comment je fonctionne. Donc, pour moi, cette reine de coupe, elle est très significative du mois de juillet. Donc, pendant ce mois de juillet, j'ai l'impression que vous reprenez de la force, surtout dans le domaine professionnel, vous vous sentez bien. C'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais là j'ai un petit message en plus pour les vierges, on va dire de moins de 25 ans qui me regarderait. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, quelque chose qui a pu débuter en mars va aboutir pour vous. Voilà, donc ça c'est le petit message. Maintenant, je reviens à tout le monde, bien entendu, et ce que je vais faire pour ce travail, c'est que je vais assembler les cartes entre elles. N'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous appréciez ce tirage. Alors, on a une arcane majeure ici. La première quinzaine du mois, comme je vous l'ai dit, c'est marqué par tout ce qui est l'aspect très spirituel. On a le 2 de bâton, le 2 de denier. 2 et 2, 4. On voit que dans la vie privée, il y a un désir profond de stabiliser une situation. Pourquoi stabiliser une situation ? Parce que peut-être que vous avez beaucoup de discussions professionnelles, mais dans le fond, vous n'accordez pas beaucoup de crédit à votre entourage privé, la famille, l'amour, etc. Et vous avez besoin de rééquilibrer une situation. Donc, plutôt une sage décision. Avec le pape, on a la sage décision. Des personnages, valet, reine... Non, pape, oui, reine et valet. Ok. Alors, je voulais quand même revenir sur ces deux-là. Il est question aussi, parce que je viens de le voir, il est question aussi de contrôler un petit peu ces humeurs. J'ai l'impression que vous pourriez parfois être un petit peu agacé par des membres de votre famille, trop bougeons, trop turbulents, trop imprévisibles. Et vous, les vierges qui aimez tout ce qui est prévision, ça peut des fois un peu taper sur le système, vos humeurs, etc. Je reviens à tous mes personnages, là. Donc oui, il y aura des discussions intéressantes sur la première quinzaine du mois. J'ai l'impression que ça peut être un ancien employeur ou un homme qui a été assez important et qui va vous donner des conseils, notamment sur un nouveau défi de votre vie. C'est une personne qui aime converser avec vous parce que cette personne vous trouve très intelligente, très intelligente, aime votre sens profond, votre sens humain. Donc ça, c'est très important. Alors là, ce valet, cette reine, là, comme ça, en angle. Pour moi, au niveau professionnel, on sent que vous cherchez vraiment votre direction. Et il y a une femme très importante qui va vous aider à avancer dans cette direction de vie professionnelle, quelqu'un qui veut se comporter telle une mère pour vous. et vous appréciez vraiment être avec cette personne, bien entendu. C'est une personne qui vous aiguille, en quelque sorte. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment qu'au niveau professionnel, il n'y aura pas beaucoup de frustration parce que vous allez enfin avoir une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui va en accord avec votre cœur, votre âme et conscience. On a les deux deniers ici. Deux de deniers et valet de deniers. Les deniers évoquent des choses matérielles bien concrètes. Alors, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez besoin de façon concrète, c'est de pouvoir prouver, par un côté très intellectuel justement, mais de pouvoir prouver que ce n'est pas parce que vous êtes unique en votre genre, que ce soit vie privée ou vie professionnelle, que vous êtes incompétent. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont arriver, qui vont vous permettre de pouvoir prouver quelque chose en vrai. On a les bâtons. Deux, huit, dix. Ça, c'est le monde du travail, etc. Les activités. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura ici un entretien d'embauche pour éventuellement, pourquoi pas, un CDI ou du long terme. Enfin, en tout cas, ça va être une occasion. Ou alors, même si ce n'est pas un CDI, peu importe, ça va être une occasion ici à saisir. Spirituellement, par contre, voilà, il faut bien canaliser les choses. Profitez de cet entretien pour dire ce que vous voulez et pour ne pas avoir de regrets parce que les regrets, les vierges vous en faites vite un fardeau. C'est ça qu'on comprend ici. Il y a deux cartes là, d'ailleurs. Il y a ce côté aussi, finalement, à fuir aussi un peu tout ce qui est ville. Alors, pour votre orientation professionnelle, plus vous êtes à la nature, plus vous êtes content, contente. Alors, on a ces deux cartes là. Le sept et le huit, c'est une chronologie d'événements. Vous, il y a de la malhonnêteté, même financière autour de vous, mais vous ne vous en êtes pas forcément compte. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment protégé parce qu'il y a une occasion. Faites attention aussi à des personnes qui vont vouloir vous dire ça, c'est une bonne occasion, profite. Et puis, qui peuvent aussi arnaquer. Donc, ça peut être de là l'arnaque, par exemple. Donc, c'est vraiment un message, finalement, à faire vraiment attention. On continue. N'hésitez pas aussi... Alors, sachez que c'est un tirage qui peut aussi convenir à ceux qui ont une lune en vierge, par exemple. On va lire les cartes du haut. Puis, lire les cartes du bas. Donc, les cartes du haut, ça va être les surprises. Les cartes du bas, ça va être vos attentes. Est-ce qu'elles vont trouver des réponses ou pas ? Voilà. Donc, c'est assez intéressant. En termes de surprises, il y a quand même ici, et ça, c'est très important, une recherche de spiritualité. Il est possible aussi que vous avez besoin de comprendre, d'étudier, d'analyser un rêve qui est très important, qui peut être en lien avec le monde maternel, mais ça peut être aussi un rêve qui vous met en garde sur la traîtrise d'une personne. Donc, ça peut être la bonne surprise, ce côté très intuitif qui ressurgit ici. Vos attentes. Vous êtes minutieux, vous êtes concentré, vous ne supportez pas les personnes qui, on va dire, qui peuvent se moquer de vous, qui ne sont pas sérieuses. J'ai ce sentiment quand même, au niveau professionnel aussi, que vous vous sentez un petit peu seul, mais il va y avoir une bonne occasion qui va se profiter à vous. On peut vous proposer quelque chose d'agréable. Alors, bien sûr, ça va peut-être attiser certaines jalousies, mais vous, ça va être une belle réussite économique. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Du tout, du tout. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? On continue donc. Alors, ça va être le point culminant jusqu'à la fin du tirage. Je vais lire chaque carte et je vais compléter avec les cartes qu'il y a bien entendu autour. Donc, la première quinzaine du mois, on a dit le pape. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à la spiritualité. Ça, c'est très important. Et par rapport à cette spiritualité, vous êtes en train de voir, de revoir l'importance de l'argent, peut-être, qui avait pris trop, trop votre esprit ces derniers temps. Ne pas vivre d'amour et d'eau fraîche, ça, c'est hors de question. Mais, recentrer l'argent, recentrer, suivant les endroits où c'est intéressant. Le défi, le deux de bâton. Alors, il est possible qu'il va y avoir un entretien professionnel et vous allez pouvoir discuter même de salaire. En tout cas, n'hésitez pas. C'est peut-être un entretien à distance. Vous allez recevoir des nouvelles comme ça à distance. Vous avez besoin de la vie spirituelle d'une personne pour réussir. Mais il se peut qu'il y ait un bon entretien. Il y a aussi une femme qui a beaucoup d'affection pour vous. Et il y a une belle surprise. Cette femme peut être très proche et peut jouer un peu l'intermédiaire. Votre force. Votre force, c'est bien entendu l'amour. J'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, oui, c'était important, négocier, vivre avec l'argent, etc. Mais vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. D'ailleurs, ça va éveiller beaucoup votre côté spirituel des choses et vous mettre en garde contre éventuellement un contrat qui serait un peu frauduleux. Sentimentalement. Mais vous êtes protégé avec cette reine de couple. Il y a aussi une femme très importante qui apparaît toujours par surprise, que vous pouvez presque constater comme de votre famille ou qui est de votre famille et qui vous donne des bons conseils. La vie sentimentale. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de remettre un peu de spiritualité dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi, ça va être de lire, d'être dans des moments plus calmes. Votre vie privée, etc. La vie professionnelle ou matérielle. Ça va être matériel ici. J'ai l'impression que vous allez devoir écrire un courrier ou régler des choses par rapport au monde matériel. Donc, ce n'est pas gravissime, bien au contraire. Mais c'est vrai que vous allez vite réfléchir, vite cogiter sur comment réussir. En tout cas, votre cerveau va fuser ici. La vie sociale. Alors, votre cerveau fuse. Ça, c'est important. Mais il est aussi important qu'il y ait une femme très proche de vous qui a des bonnes intuitions, qui peut faire des rêves. Cette personne va peut-être vous contacter et vous donner des moyens. Comment réussir sans regretter, sans avoir de fardeau, en toute simplicité, votre vie professionnelle, par exemple. Le côté spirituel. Vous êtes omnibulé par la réussite professionnelle, mais faites attention à que ça ne cache pas des fraudes au niveau des contrats, etc. Donc, vous avez l'intuition développée. Utilisez aussi cette intuition. La dernière quinzaine du mois. Voilà, comme je vous l'ai dit, faites un petit peu attention aux arnaques. Vous êtes une personne qui fait confiance, qui agisse avec le cœur. Mais, parfois, trop d'amour au niveau professionnel ou au niveau des affaires, ce n'est pas bon. Il faut savoir prendre du recul, surtout s'il y a des contrats, surtout s'il y a de l'argent en jeu. Donc, voilà, on a quand même ce côté très intéressant qui ressort ici. Voilà, en tout cas, j'espère, où que vous soyez dans le monde, que ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite, bien sûr, un très bon mois de juillet. Au revoir.